bonjour j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouvel organe et aujourd'hui on va sourire à ses poumons après avoir fait l'ensemble du corps et le coeur tu vas te retrouver avec tes poumons aujourd'hui c'est tout simple tu commences à connaître la préparation à faire je te laisse donc faire cette préparation tu peux mettre cette vidéo en pause et quand tu seras prêt on commencera je te rappelle juste l'installation tu t'assoies tu t'allonges tu prends quelques secondes quelques minutes pour bien respirer tu enlèves tout ce qui peut te bloquer la ceinture les chaussures les chaussettes les bijoux les lunettes le soutien gorge qui te sert trop tout ce qui peut te bloquer la montre tu coupes ton portable tu t'allonges tu t'assoies tranquillement tu peux mettre un petit plaid une petite couverture par dessus toi tu as un petit oreiller sous la nuit si tu t'allonges voilà tout doucement tu respires tu laisses redescendre ton rythme cardiaque tu laisses redescendre et se poser toutes les idées qui passent à travers la tête tout simplement le temps de t'appeser ça peut prendre cinq minutes dix minutes prend ton temps peut-être que tu étais calme juste avant dans ce cas là ça va tu peux passer un peu plus rapidement aux étapes ultérieures ou alors peut-être que tu étais dans le rush là peut-être que tu rentres tout juste de chez toi peut-être que tu es un rendez vous stressant un moment stressant eh bien pour un peu plus de temps d'accord tu peux même aller te prendre une petite boisson chaude avant de commencer si tu veux voilà donc maintenant que tu as pris un peu ton temps que tu t'es préparé on va juste faire les dix secondes où tu contractes tout ton corps de la tête aux pieds en entier je te rappelle tu serres les points tu tends les pieds tu serres les dents la mâchoire tu contractes tu serres tes paupières tu serres tout tu contractes tous les fesses les cuisses les jambes les abdominaux tout ce que tu peux et pendant dix secondes on y va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 tu souffles bien maintenant voilà reprends ton souffle le rythme cardiaque c'est accéléré tu vas le relaisser redescendre une fois que c'est fait que tu as repris un peu ton souffle tu vas venir poser les mains sur ton corps où tu veux pour l'instant ça peut très bien être sur tes cuisses sur ton ventre sur ta poitrine ou si tu préfères les laisser à côté de ton corps très bien c'est bien comme ça quelques secondes voilà tu prends conscience de ton corps tu respires à nouveau les yeux sont fermés et tout doucement tu vas venir placer tes deux mains sur ton thorax la main gauche sur ta poitrine gauche la main droite sur ta poitrine droite quand je dis poitrine je vais dire le torse tu peux les placer où tu veux de toute manière on s'intéresse à tes poumons et donc on va sourire à nos poumons alors on va faire je vais te donner quelques notions d'anatomie pour que tu vois et on terminera par sourire et scanner notre foie notre notre poumon nos poumons le fois c'est pour après donc tes poumons voilà tu poses bien tes deux mains sur les sur les poumons donc tes poumons au nombre de deux occupent tout l'espace dans la cage thoracique sous les côtes sous les muscles dont on dont je te parlais dans la vidéo sur le coeur ils reposent tous les deux sur le diaphragme le diaphragme qui délimite la cage thoracique ton thorax de ton abdomen et ils montent jusqu'en haut de manière à ce que le sommet de tes poumons apparaissent juste en dessous le creux que tu as à gauche et à droite ton cou tu sais ce creux que tu as qui est délimité par devant par tes deux clavicules et à l'arrière qui est délimité par ton plus toi par ton muscle trapèze et bien là il ya tout cet espace un creux creusus claviculaire où tu peux rentrer tes doigts et juste en dessous et bien tu as l'apex le sommet de tes poumons c'est pour ça que c'est un coin des assez délicat puisqu'il ya des vaisseaux qui passent là ou pas loin et aussi si tu te perces si tu reçois un choc tu peux te tu peux faire rentrer de l'air entre les poumons entre la plèvre de tes poumons et ce qui peut provoquer un peu de motorax voilà donc pour les limites supérieures et inférieures donc tout autour comme je te disais tes poumons sont délimités par la cage thoracique le grill thoracique aussi appelé comme ça avec les côtes et les muscles tes deux poumons sont séparés l'un de l'autre par le coeur qui est situé dans le médiastin qui est un espace qui contient des vaisseaux le coeur et d'autres organes chaque poumon est délimité en lobe le lobe droit qui est le plus gros le pardon le poumon droit qui est le plus gros possède trois lobes à l'homme supérieur à l'homme moyen et à l'homme inférieur à gauche il est un tout petit peu plus petit il est constitué de deux lobes le lobe supérieur et inférieur imagine ça comme des parties quand je te dis l'homme sont des parties en réalité des parties à nom de anatomique puisque sur les poumons en fait il ya des petits sillons qui passent et ces sillons délimitent ces lobes c'est parti et donc à gauche il ya une forme un tout petit peu différente à droite puisque le poumon gauche repose en partie sur le coeur chaque poumon est enterré et entouré de deux enveloppes cette enveloppe elle s'appelle la plèvre et cette plèvre est constituée de deux couches une couche pariétale c'est à dire le fascia le feuillet qui adhère à la paroi de ton thorax et la plèvre viscérale qui adhère en fait à ton poumon ces deux couches ces deux petites enveloppes contient un liquide qui permet en fait de faire glisser les deux feuillets l'un sur l'autre grâce à un liquide pleural un liquide lubrifiant qui délimite ainsi cet espace pleural voilà pour les limites de tes poumons comme tu le sais tes poumons respirent mais ils respirent à l'intérieur par l'intermédiaire pour apporter l'air de tes bronches de bronches tout commence par la trachée qui passe dans ta gorge et juste en arrivant avant les poumons cette trachée va se diviser en deux en deux en deux bronches une bronche souche droite et une bronche souche gauche et elle rentre dans le poumon au niveau de ce qu'on appelle le il voilà et elle contient ces deux bronches souches contiennent des glandes et du cartilage puis plus on va descendre profondément dans les poumons plus les bronches vont se diviser elles vont très rapidement se diviser en bronchioles et ces bronchioles vont ainsi se terminer par des alvéoles et c'est au niveau de ces alvéoles sont en fait des sortes de petits ballons entourés par des capillaires artériels et capillaires veineux et c'est là que se fait les échanges gazeux entre l'air que tu viens d'inspirer enfin entre l'air dans tes poumons et le sang ainsi le premier rôle de tes poumons c'est un échange gazeux pour transférer l'oxygène de l'air vers le sang qui est pris en charge par l'hémoglobine et aussi d'évacuer le co2 du sang vers l'air à ce moment le co2 est lui récupéré par les plantes vertes par les végétaux qui le transforment en oxygène et cet oxygène tu viens l'inspirer à nous on a ainsi un cycle nature homme ou plante homme arbre homme en tout cas on peut voir de manière plus large nature homme verdure homme de la même manière si tu regardes une photo anatomique de tes bronches et de toutes leurs divisions ainsi que de leur bronchioles à l'extrémité tu t'aperçois que l'arbre pulmonaire puisqu'on l'appelle comme ça l'arbre pulmonaire va à l'inverse et en fait la figure inversée d'un arbre imagine que le tronc c'est en fait la trachée et puis en fait chaque branche est une bronche souche ou des bronchioles et chaque feuille de l'arbre serait justement cette alvéole qui fait les échanges gazeux ou la feuille qui fait les échanges gazeux c'est exactement la même chose tu es fait à l'image de la nature tout fonctionne avec l'oxygène et le co2 dans un sens ou dans l'autre que tu aies un homme ou un arbre ou une plante soit tu fais l'un soit tu fais l'autre il a également un rôle enfin ils ont également un rôle de défense du corps un défense un rôle immunitaire on va dire puisque tes poumons contiennent du mucus sécrété par différentes glandes et ce mucus permet d'emprisonner différentes particules alors pas les micro particules mais des particules un peu plus grosses qui peuvent être qui peuvent venir se coincer dans le mucus et tes poumons qui contiennent la paroi qui contiennent des parois des cellules mucosiliaires les cils sur tes cellules permettent de faire remonter le mucus le mucus remonte tout doucement et tu vas le crasher tu vas le tousser s'il y a beaucoup de sécrétions comme par exemple si tu as une bronchite c'est grâce aux cils et aux mucus de tes cellules de tes poumons que tu peux tousser et crasher voilà je pense que là on a fait je t'ai parlé du plus important sur les poumons je ne t'ai pas parlé de la vascularisation ou d'autre chose puisque pour l'instant c'est juste ce qui va t'intéresser c'est juste pour que tu visualises donc continue de bien garder les mains sur tes deux poumons et de respirer profondément voilà comme ça tu prends bien ton souffle tu sens ta cage thoracique s'expandre sous tes mains qui monte vers le haut sur les côtés vers le haut vers le bas et qui redescend ensuite sous tes mains tout continue tu peux le faire tout doucement si tu le désires tu peux respirer un peu plus profondément si tu veux que ta cage thoracique s'ouvre beaucoup plus essaye d'inspirer toujours par le nez et d'expirer par la bouche ce qui permet de réchauffer l'air dans les narines et de déjà le filtrer dans ton nez on va maintenant sourire à tes poumons tu vas sourire à tes poumons et bien c'est tout simple tes yeux fermés tout doucement souris tes lèvres se tirent vers le haut et les côtés en direction de tes oreilles tu peux faire un grand sourire de façon à ce que tu vois à ce que tes dents paraissent ou un sourire un peu plus fermé, un peu plus timide le plus important c'est d'esquisser ce sourire sur ton visage imagine ce sourire dans tes yeux voilà, ce sourire tu vas maintenant le faire descendre comme une douche, comme une cascade comme quelque chose qui dégouline de tes yeux il descend sur tes joues tu descends ton sourire sur tes joues voilà, le sourire toujours aux lèvres il descend sur ton nez il descend sur tes dents sur ton palais sur ta langue tu souris à ta langue quand tu souris, imagine que le sourire s'imprègne dans chaque partie il s'imprègne dans tes joues il s'imprègne dans ton nez il s'imprègne sur ta langue il s'imprègne maintenant dans ta gorge moi quand j'imagine que ça s'imprègne j'imagine une sorte de petit smiley comme s'il y avait des yeux qui sourient et la bouche du smiley qui sourit qui s'imprégnait par exemple dans ma langue dans mes yeux etc c'est mon petit truc tu peux trouver un autre moyen mais c'est ma façon de visualiser je l'imagine très souriant et ça me donne chaud au coeur ce sourire descend dans ta gorge tout doucement dans la thyroïde qui est au niveau de la pomme d'Adam et elle descend imagine ton sourire juste au niveau juste au niveau du creux au dessus du sternum voilà le sourire descend maintenant dans ton coeur c'est ce qu'on avait fait la dernière fois souris dans ton coeur voilà souris lui visualise cette couleur rouge comme tu as su si bien fait la dernière fois tu lui amènes l'énergie de joie vers ton coeur tu vois la couleur rouge qui scintille qui est forte ton coeur siège de l'amour et de la compassion de la joie imagine que ton coeur fleurisse des petites fleurs rouges qui apparaissent à la surface de ton coeur des petits bourgeons rouges ça pourrait être très bien des roses rouges qui apparaissent un petit bourgeon vert qui apparaît et qui s'ouvre de plus en plus pour donner de magnifiques fleurs rouges des tulipes des coquelicots des roses comme tu veux tout ton sourire entoure ton coeur ton coeur rouge brillant scintillant d'un rouge vif remercie ton coeur pour le travail qu'il fait pour son travail constant de pompage du sang à travers tout ton corps sens ton coeur qui s'ouvre qui se dilate sens l'amour dans ton coeur voilà maintenant tu viens amener le sourire de ton coeur vers tes deux poumons tu amènes le sourire mais aussi l'énergie de joie et d'amour du coeur vers tes deux poumons sur les côtés à gauche et à droite imagine que ce sourire se propage dans toutes les alvéoles de ton corps de tes poumons dans toutes les bronches les bronchioles dans toutes les cellules dans la plèvre imagine que ce sourire irradie dans tes deux poumons à gauche et à droite un sourire à gauche et un sourire à droite un grand sourire remercie tes poumons remercie-les pour ce qu'ils font de mieux c'est-à-dire l'oxygénation de ton corps mais aussi parce qu'ils permettent d'éliminer et d'épurer ton corps de tout le CO2 de tout ce gaz carbonique qui rend ton sang bleu imagine l'oxygène qui rentre dans tes poumons et dans ton sang ce sang bien rouge et imagine ce sang bleu au retour veineux qui vient se défaire de tout le CO2 remercie tes poumons pour cela c'est ce qu'ils font de mieux pour toi remercie tes poumons pour le rôle de défense qu'ils ont souris à tes poumons tes poumons se dilatent de plus en plus tu peux respirer plus fort voilà remercie-les mais vraiment tu peux maintenant envoyer le sourire tout au fond de tes poumons voilà je te laisse quelques secondes continue de leur sourire imagine que tes poumons se libèrent de toute leur tristesse leur peine leur chagrin plus tu souris à tes poumons et plus cette tristesse ce chagrin disparaît sort de toi plus tu libères toutes ces émotions négatives maintenant imagine que ces émotions négatives soient remplacées par des émotions positives ces émotions positives c'est le courage ta loyauté l'acceptation et le lâcher prise voilà imagine que tes poumons se remplissent d'acceptation de courage de loyauté de lâcher prise de courage ils s'en remplissent en plus de toute la joie et l'amour que ton coeur leur a apporté la compassion la couleur qui correspond au poumon c'est le blanc maintenant que tu as changé ces émotions que tu as rempli tes poumons tu peux sentir tes poumons qui deviennent beaucoup plus doux plus détendus plus spongieux plus humides ils vibrent tu les sens plus vivants tu les sens sous tes mains dans ton corps tes poumons remplis-les de cette couleur blanche un blanc neige un blanc de montagne un blanc antarctique le blanc de l'ours polaire le blanc d'un bébé phoque tu le sens tu les vois ces poumons blancs ils resplendissent ils vibrent toute cette lumière blanche qui radie qui radie jusqu'à l'extérieur de toi à travers ta cage thoracique et vers tout ton corps tu resplendis de ce blanc vraiment les poumons les poumons sont liés à la saison automne et au au métal cette couleur blanche elle resplendie en toi elle vibre sens-la bien dans tes mains voilà tu peux rester maintenant quelques minutes comme ça je te laisse et on se retrouve bientôt prends soin de toi et sois béni merci